Du 23 au 25 février, Antoine Dupont va faire ses débuts au Rugby A7 au SVNS de Vancouver, pour se préparer aux Jeux Olympiques. C'est une arrivée qui provoque du bruit. Beaucoup de bruit depuis plusieurs mois. Du 23 au 25 février, Antoine Dupont va faire ses grands débuts au Rugby A7. En disputant l'étape de Vancouver, dans un premier temps, il va découvrir les exigences de cette toute nouvelle discipline. Quelques jours avant qu'il fasse ses débuts, nous avons évoqué son arrivée sur le circuit mondial auprès de Terry Bourrawa. Ancien capitaine de France 7, il est le recordman du nombre de points 1502 et des 1660 inscrits avec l'équipe de France de Rugby A7. Demi de mêlée de formation, il connaît l'exigence du circuit mondial. Dans un premier temps, Terry Bourrawa explique qu'Antoine Dupont a un profil particulier. Ce dernier lui permet de s'adapter facilement aux exigences techniques et tactiques du Rugby A7. Plus que pour d'autres profils de numéro 9. Antoine Dupont a une sacrée chance en tant que demi de mêlée, dans son profil. Lui, il est constamment au cœur du jeu. Il se propose tout le temps au rugby A15. Donc l'adaptation ne risque pas de lui poser de problème, affirme-t-il. Cependant, l'ancien sceptiste affirme que le plus grand défi viendra de l'exigence physique que demande ce sport. Très intense et épuisant, plusieurs joueurs venus du 15 se sont déjà cassés les dents en arrivant sur le circuit mondial. Face aux meilleurs joueurs du monde, pratiquant le rugby A7 durant toute l'année. L'adaptation peut parfois être violente. Ainsi, le tournoi de Vancouver, puis celui de Los Angeles seront-ils suffisants pour préparer efficacement Antoine Dupont ? Sans détour. L'ancien capitaine de l'équipe de France du rugby A7 nous livre son expertise. Entre nous, on disait souvent qu'à partir de 5 tournois, on commençait à comprendre la logique du rugby A7. Sauf que là, on ne parle pas d'un joueur normal. Pour Antoine Dupont, deux tournois, ça devrait être suffisant. Ensuite, il est d'une génération où, contrairement à la mienne, les jeunes jouent fréquemment au rugby A7. Donc, ils sont habitués à cette discipline bien plus jeune. Sans le connaître personnellement, je pense que c'est un travailleur. Si on lui demande de faire plus d'efforts, il les fera. En 2016, l'équipe de France de rugby A7 Avedor est déjà essayée de ramener des quinzistes dans son effectif. Finalement, les tests s'étaient montrés peu concluants et aucun joueur de rugby A15 ne s'était envolé vers Rio. Seule Sofiane Guitoun avait eu cette chance, mais ce dernier était présent en tant que joueur supplémentaire. Uniquement appelé pour pallier d'éventuelles blessures. Espérons que les deux prochains tournois soient plus concluants pour Antoine Dupont. L'analyse de l'adaptation d'Antoine Dupont au rugby a 7 par Terry Burrawa. Ainsi que le récit de son départ au Mexique sont à retrouver au travers d'un entretien plus complet. Cette dernière est disponible intégralement en cliquant ici.